Alors, on revient maintenant, on va faire trois pannels différents et on va faire un peu le tour des différents paliers. Luc a mis la table et nous a parlé des chiffres, mais maintenant on va aller creuser davantage pour comprendre c'est quoi la soutenabilité, comment ça peut fonctionner. Puis peut-être y ajouter avec nos invités, je vais peut-être leur poser des questions qui sont relatives aux trois défis dont on a parlé ce matin. Et on commence donc avec le palier fédéral, on va aller voir la soutenabilité fédérale avec Yves Giroux qui est directeur du budget. Et il va nous présenter le rapport de viabilité financière du gouvernement fédéral suite au budget 2021-2022. Moi, j'ai très, très hâte de voir ça. Il sera suivi de Don Drummond qui viendra nous présenter, lui, sa critique justement des scénarios de croissance économique. Mais ça, ça sera tout de suite après. Alors, on enchaîne déjà avec Yves Giroux. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. À vous la parole. Merci. Donc, je vais probablement vous décevoir en commençant parce que vous avez indiqué et j'avais probablement aussi indiqué qu'on ferait la mise à jour sur la viabilité financière du gouvernement fédéral suite au budget 2021. Malheureusement, on a eu beaucoup de demandes des parlementaires. On n'a pas encore eu l'occasion de le mettre à jour, mais je vais en parler un peu plus tard pendant ma présentation. Ça ne change pas les grandes orientations du tout. Mais donc, je vais commencer la présentation avec cette petite correction. Donc, la plus récente mise à jour sur le rapport de la viabilité financière a été faite en novembre 2020. Ça faisait suite à l'ensemble, bien, pas l'ensemble, mais une bonne partie, en tout cas, des dépenses reliées à la COVID-19 et aussi au ralentissement économique très, très important qu'on a subi, évidemment, en 2020. Les objectifs du rapport sont évidemment de mettre à jour l'évaluation précédente qui, manque de pot, avait été déposée en février 2020, donc juste avant que la catastrophe arrive. Donc, évidemment, avec les répercussions économiques et budgétaires, on a décidé de mettre ça à jour en novembre. Et on voulait voir si les changements devaient être apportés à la politique financière à long terme et notamment si les conclusions concernant la viabilité financière du fédéral et des provinces avaient été affectées de façon vraiment importante par la COVID-19. Évidemment, on voulait évaluer l'ampleur de ces changements-là. On a analysé la viabilité financière du fédéral, évidemment, des provinces et des territoires, ce qui donne lieu souvent à des appels à notre bureau de certains ministères des finances provinciaux. Et on a aussi inclus les régimes de pension du Canada, le régime des rentes du Québec, parce que dans la plupart des autres pays, les pensions publiques comme de la même nature sont incluses et ne sont probablement pas toutes aussi bien financées qu'au Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle on inclut ça. La viabilité financière, nous, on la définit de façon qui est conforme à ce que l'OCDE, le FMI et d'autres institutions internationales utilisent, notamment que le ratio de la dette au PIB n'augmente pas de façon continue. Donc, il peut y avoir une baisse suivie d'une légère remontée tout au cours de l'horizon temporel qu'on considère. Dans notre cas, c'est 75 ans. Donc, c'est possible qu'il y ait des variations au cours de cette période-là, mais l'objectif, c'est que le point d'arrivée soit sensiblement au même point ou plus bas qu'au point de départ. C'est comme ça qu'on définit la viabilité financière. Je sais qu'il y a d'autres définitions qui peuvent être utilisées. On pourrait en débattre longtemps, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, on détermine s'il y a de la flexibilité ou s'il y a une nécessité d'un resserrement budgétaire en considérant l'écart financier. Et on considère l'écart financier entre la politique financière actuelle et une politique viable à long terme en pourcentage du PIB. Donc, ça veut dire le changement permanent et immédiat nécessaire pour stabiliser à long terme le ratio dette-PIB à son niveau actuel. Donc, si une juridiction est viable, on va avoir un écart qui va être négatif. Donc, la juridiction en question pourra augmenter ses dépenses ou baisser ses impôts d'un pourcentage du PIB immédiat et permanent, de façon à ce que son ratio dette-PIB reste stable sur l'ensemble de la période. Et l'inverse est vrai. S'il y a un besoin d'ajustement, une baisse des dépenses ou une augmentation des impôts, ça va vouloir dire un changement permanent afin que le ratio dette-PIB se stabilise. Donc, l'écart financier, pour les favoris, les très forts en mathématiques et ceux qui veulent des équations, c'est de ça que ça a l'air. Il y a une erreur sur la diapo. Pour ceux et celles qui ont un œil attentif, vous allez probablement voir que ce n'est pas dans la formule. C'est dans Politique financière permanente. C'est une petite blague que ma gang ont décidé de mettre dans la diapo. Mais je trouve ça assez particulier parce que là, je regardais les chiffres et j'étais comme non, je ne pourrais pas vous aider à trouver l'erreur. Mais effectivement, Politique financière permanente. C'est plus difficile en absence d'auditoire. Donc, merci Marie. Ça me fait plaisir, mais moi, je la trouve drôle. Donc, les principaux résultats, c'est qu'avant le budget 2021, on a trouvé que l'ensemble du secteur administration publique était viable. Donc, si on prend le fédéral, les provinces comme une entité province et territoire et le RPC et le RQ, c'est viable à long terme. Le gouvernement fédéral, avant son budget 2021, était viable aussi à long terme, avec un écart financier prébudgétaire, toujours, de 0,8 % du PIB, ce qui veut dire à peu près 19 milliards de dépenses permanentes ou de baisse d'impôt ou une combinaison immédiate et permanente sur un horizon de 75 ans, qui amènerait quand même le gouvernement fédéral à un ratio de dette PIB stable. Par contre, le budget fédéral a inclus beaucoup de nouvelles dépenses, dont notamment environ 16 milliards, 16-17 milliards de dépenses nouvelles permanentes. Donc, l'écart financier fédéral, la flexibilité est probablement significativement réduite. Les administrations infranationales, puis on dit infranationales parce que c'est les provinces, les territoires, mais aussi les municipalités, les commissions scolaires, les CIUSSS, les CISSS, etc., donc les administrations de la santé, sont toutes incluses dans les administrations infranationales, mais elles, dans leur ensemble, sont non viables. Il y a besoin, avant les budgets de 2021 toujours, besoin d'une contraction ou d'un correctif égal à environ 0,5 % du PIB, donc c'est environ 12 milliards de dollars, pardon, mais avec des portraits différents selon les juridictions. Donc, c'est important d'avoir l'administration publique dans son ensemble, mais on veut voir aussi chacun des paliers pour déterminer s'il y a des écarts qui sont à résorber ou si c'est possible d'avoir des comportements qui risquent d'accentuer ou de faire dévier le portrait. Et ça, c'est des mots assez, je dirais, assez diplomatiques pour dire que si le gouvernement fédéral se perçoit comme étant viable, la tentation, c'est pour le fédéral, de dépenser largement, ignorant que les paliers de gouvernement inférieur, eux, font face à des défis importants en matière de finances publiques, ce que le budget de 2021 a malheureusement démontré. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, les projections financières du gouvernement fédéral, on voit la pointe de la ligne bleue, c'est les dépenses reliées à la COVID, qui, en se basant sur les hypothèses importantes d'un rapport comme celui sur la viabilité financière, on suppose qu'en dehors de ce choc-là, les gouvernements reviennent à leur politique statu quo. Donc, il n'y a pas de changement politique permanent suite à la COVID-19. C'est toujours possible qu'il y en ait, mais dans un exercice comme une projection de la viabilité financière, on suppose que les politiques de statu quo sont celles qui sont en vigueur pour le reste de la période. Autrement, ça serait un peu un scénario fiction où on essaierait, en tant qu'économiste, de déterminer qu'est-ce que les gouvernements vont faire. Donc, on suppose que c'est sur le pilote automatique pour le reste de la période, et on sait très bien que ce n'est pas ça qui va arriver, parce qu'évidemment, les gouvernements ne se font pas élire pour mettre les finances publiques sur le pilote automatique. Mais c'est une indication de ce qui arriverait s'il n'y avait pas de changement à la politique publique. Donc, la COVID-19, un choc important aux dépenses, un choc aussi important, mais d'une moindre ampleur sur les revenus. On voit que ça fait augmenter le ratio de la dette publique, mais qu'un choc, comme celui de la COVID, n'a pas une incidence majeure sur le portrait d'ensemble. Ça retarde évidemment le retour à des actifs nets dans le temps, mais ça ne change pas de façon permanente le portrait, donc le gouvernement fédéral rassivière. La dette nette, pardon, totale du secteur de l'ensemble des administrations publiques, ça, c'est une représentation graphique de ce que j'ai mentionné. Peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais le pointillé bleu, bleu-royal, il n'a rien à voir avec notre régime actuel. Bleu-royal, c'est le gouvernement fédéral. Le beige, c'est les administrations infranationales, provinces et territoires. Donc, on voit que ce n'est pas viable à long terme, avec un ratio dette PIB qui va en s'accroissant de façon permanente. Les régimes de retraite généraux sont viables, donc des actifs qui continuent de s'accumuler jusqu'à environ 2050, 2055, et qui doivent être utilisés pour payer les prestations de retraite aux retraités dans l'avenir. Et l'administration publique, dans son ensemble, c'est la petite ligne du milieu qui fait une espèce de parabole. On voit qu'à la fin de la période, la dette totale en situation de statu quo va s'accroître à la fin de la période, mais je pense que ça va être de peu d'intérêt pour ceux et celles qui écoutent, parce qu'on va probablement avoir légué ça à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, un écart fiscal important au niveau fédéral, positif. La raison pour laquelle il y a un écart fiscal important au niveau fédéral, c'est que la plupart des dépenses du gouvernement fédéral sont contraintes. On parle des transferts aux provinces, de la sécurité de la VAS notamment. Donc, les transferts aux provinces, leur croissance est limitée à la croissance du PIB, donc c'est très bien contrôlé. Péréquation, transferts en matière de santé, transferts en matière de programmes sociaux, donc c'est lié étroitement à la croissance économique. Le gouvernement fédéral, en l'absence de changement toujours, a un assez bon contrôle sur ces dépenses-là, qui constituent la majeure partie de ces dépenses. Et les revenus sont aussi générés par la croissance économique, donc une situation assez stable au niveau fédéral. Au niveau provincial, les dépenses, le principal poste de dépense, c'est relié évidemment à la santé. Et avec une population qui vieillit, on peut raisonnablement croire que les dépenses en santé vont augmenter beaucoup plus rapidement. Donc, les dépenses provinciales et territoriales sont majoritairement déterminées par la croissance de la population, donc ça dépend de la demande. Et la demande va probablement croire, puisque les personnes plus âgées ont malheureusement besoin de services de santé plus coûteux dans les dernières années de leur vie. Et les transferts fédéraux vont représenter une part décroissante de ces dépenses-là, ce qui fait en sorte que la situation va être plus difficile aux provinces, dans les provinces. Par contre, ça change selon les provinces. On a des provinces qui sont dans une situation relativement viable à long terme, le Québec, ce qui pourrait en étonner plusieurs, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Le reste des provinces vont malheureusement, s'il n'y a pas de changement toujours, se retrouver dans une situation non viable à long terme, en raison d'une part du vieillissement de leur population, ce qui est le cas pour Terre-Neuve et Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard aussi. Par contre, au Manitoba, Manitoba a une population plus jeune que le reste de la population canadienne, que la moyenne, la Saskatchewan aussi. Donc, le Manitoba étant une province récipiendaire de la péréquation, mais le jeu de la péréquation va probablement faire en sorte que le Manitoba va recevoir une part décroissante de péréquation, donc ce qui contribue en bonne partie à la situation défavorable du Manitoba. À l'inverse, la Colombie-Britannique, qui est une province présentement qui ne reçoit pas de péréquation et dont l'économie est dynamique, c'est une province qui va probablement vieillir assez rapidement et va recevoir de la péréquation probablement au cours des 30 à 40 prochaines années. Encore là, si rien ne change, ce qui est peu probable. Le même scénario risque de se répéter aussi pour le Québec. Une population vieillissante qui va probablement recevoir une part croissante de la péréquation, ce qui fait en sorte, entre autres, que le Québec va aussi être une province, une juridiction viable. Mais c'est aussi dû en bonne partie au fait que le Québec part d'une situation, au début de la période, une situation budgétaire qui est enviable, étant donné que lors du début de la période, il y avait des surplus. Je vous avais promis de ne pas vous interrompre, mais j'ai une question sur la péréquation. On le voit, la péréquation est beaucoup basée sur la capacité de produire. L'Alberta, donc, on en a parlé tantôt avec les sables bitumineux, ça risque d'être moins en demande. Mais l'hydroélectricité risque d'être plus en demande. Est-ce que ça, ça pourrait venir changer la perspective? C'est un très bon point. Ça pourrait, en effet, changer la perspective. Mais dans un cas comme celui-là, par exemple, les sables bitumineux qui seraient moins en demande, ce qui est fort possible avec les annonces gouvernementales récentes d'aller au-delà des cibles de Paris, ça voudrait dire que des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan feraient face à des défis encore plus importants de viabilité des finances publiques. Et le Québec, par exemple, sera en position encore plus avantageuse. Donc, oui, ça pourrait changer la donne, mais ça risque d'accentuer les déséquilibres au sein de la fédération plutôt que de les... De les amoindrir. Merci. Quoique, dans le cas du Québec, des revenus d'hydroélectricité plus élevés feraient en sorte que la péréquation sera moins élevée. Exactement. Donc, il y aurait peut-être une répartition un peu différente. Exactement. Puis ça complique beaucoup les choses lorsqu'on tient compte de la péréquation, parce que la péréquation est une tarte qui croit à un rythme très contenu, mais sa répartition peut être très, très dynamique dépendant de la position relative de chacune des provinces. Et ça m'amène à la conclusion. Donc, l'ensemble du secteur de l'administration publique viable, ça, c'était avant le budget 2021. Et cette conclusion-là suppose que les programmes de soutien liés à la COVID sont temporaires et qu'aucun nouveau programme permanent ne sera introduit par le gouvernement, ce qui, selon moi, est peu probable, étant donné qu'il y a beaucoup de promesses du discours du trône de 2009... 2019, pardon, qui n'ont pas encore été mises en œuvre. On pense à un programme national d'assurance médicaments. Et aussi beaucoup de pression de la part des provinces pour augmenter les transferts en santé. On parle de 35 milliards de dollars. Donc, la situation du gouvernement fédéral, lorsqu'on va déposer notre mise à jour, va probablement être légèrement différente. Mais celle pour les provinces et territoires va probablement s'être empirée. Merci beaucoup, Yves Giroux. On va revenir aux questions tantôt. Je vous avais promis de ne pas en avoir, voyez-vous. Je ne tiens pas toujours mes promesses. Ça a l'air. Mais donc, on enchaîne maintenant avec Don Drummond, qui va nous parler des risques et des défis de la soutenabilité. M. Drummond est professeur au Queen's University à l'École des politiques publiques. Alors, M. Drummond, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer en corrigeant quelque chose. Je suis présenté comme un economist au University of Queen's, mais ce n'est pas le cas. Je suis le fantôme de l'avenir fiscal. Ah! D'accord. Je t'ai comme inquiète. Non, je ne suis pas juste un autre economist qui fait les provisions qui sont vraies, peut-être pas vraies. Je vis dans l'avenir. Je vois tout. Et alors, aujourd'hui, je vais donner les remarques sommaires pour la conférence de Sherbrooke 2035. Ah, d'accord. Vous autres, aujourd'hui, je suis 14 ans dans l'avenir et je suis à avoir la capacité de regarder les provisions des PPB et des autres. Et je peux dire, on n'était pas très, très précis. Je vais commenter sur ça. Alors, en 2035, nous avons eu beaucoup de choses à discuter cette année, car le hausse graduel, mais plutôt modeste, le taux d'entrée au cours des dernières années a révélé la non-viabilité des finances publiques au Canada et de nombreuses autres pays. De nombreuses présentations dans la conférence aujourd'hui ont porté sur la manière de gérer la situation de quasi-crise. D'autres ont cherché à expliquer comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Un rapport spécial, bien sûr, a été de blâmer sur la pandémie de 2020-2021. Au Canada, le ratio de la dette nette de PIB, du gouvernement fédéral et de nombreuses provinces a bondi envers un 20% de percentage. Mais pour plusieurs raisons, la conférence a conclué que ça ne s'agit que d'une réponse trop superficielle. Pour premièrement, de nombreuses gouvernements canadiens, en particulier les provinces, étaient sur une trajectoire budgétaire insoutenable avant la pandémie. Alors que l'économie s'est remettée de la pandémie, les finances publiques auraient également pu se produire si des choix politiques différents avaient été faits. Alors, il y avait plusieurs dans la conférence qui s'est intéressé dans l'histoire. Et pour ceux-là, ils ont remarqué que la VLBT budgétaire remontait à 2 000 lorsque l'économie canadienne est entrée dans une era de croissance de productivité plus faible. Depuis ce moment-là, la productivité de travail a augmenté de moins de 1 % par année. Et pour la productivité pour le travail et le capital enceinte, il n'y avait aucune croissance depuis 2 000. Ne résistez pas à l'occasion de souligner que l'histoire se répète. Beaucoup d'analystes ont fait une comparaison entre les années 1970, alors que l'économie a également passé, et ce que ça avarait entre un taux de croissance de productivité durement plus faible. Ce changement n'a pas été reconnu dans les budgets, au moins qu'il n'y a pas de corrigements dans les plans de budgets pour très longtemps. Dans ce cas, le résultat a été la crise budgétaire du milieu des années 1990. Maintenant, le modèle nous traite le défi budgétaire des années 2030. Certaines critiques ont été adressées aux autorités monétaires, incluant la Banque du Canada, en mettant les taux d'entrée extrêmement bas pendant longtemps après les crises financières de 2008, et ont attiré tous les secteurs vers un endettement très élevé. Les gouvernements ont volontairement mordu à Amisande et ont accumulé des niveaux d'endettement extrêmement élevés, enlevés, confiants qu'ils pourraient être facilement financés tant que les taux d'entrée restent très bas. Il a été noté que le grand usage dans l'année 2019 de la célèbre équation de la sostenibilité des finances publiques est, vous venez de le voir, de M. Yves Giroux, qui fait apparaître le solde budgétaire primaire et la différence entre le taux de croissance économique nominale et le taux d'entrée effectué sur la dette publique. Avec le recul, il est clair que les practitioners de la PAC n'ont pas reconnu que les niveaux sont importants, pas juste les changements. On ne doit pas être confortable avec un fardeau de dette qui est haut, même si c'est en train de diminuer. Personnellement, je prendrais n'importe quel jour un fardeau de dette de 20 % qui monte au lieu d'un fardeau de dette de 100 % diminué. On peut s'attendre que cette radio publique net paye un peu diminué, mais si la part de la niveau élevait les risques du mur important. Retrospectivement également, il est clair que ce qui a fait les projections à plus long terme était beaucoup trop optimiste sur le différentiel de croissance par rapport au taux d'entrée. Ils ont ignoré l'histoire que la théorie qui a montré que le différentiel devrait normalement être négatif. Au lieu de cela, ils ont produit les projections montant que le fardeau de dette diminuait tant que le différentiel restait positif. Une partie du problème avec les projections était l'optimisme sur la perspective de croissance à long terme. Le conseil que la croissance de PIB réelle de conseil pourrait être aussi faible que 1,5 % n'a pas trouvé beaucoup de faveur. C'est une vie qui a été donnée moi-même dans une autre vie deux fois en 2015 et ensuite alors cette année. Dans la conférence, nous avons noté que le bourgeois fédéral de 2021, la page 55, qui est qu'on a cité, le graphique, a produit une projection à long terme montant que le fardeau de la dette avant la pandémie serait restauré d'ici 2025 avec une croissance de PIB réelle de 2,1 %. On ajoute 2 % pour le taux d'inflation, on arrive à 4,1 % de taux de croissance nominale et avec un taux d'intérêt effectué de 3,3 %. C'est-à-dire, pour un autre 34 années, un accord entre le taux de croissance et le taux d'intérêt qui est positif. On a noté que la provision économique, le taux de croissance d'économie réelle de 2,1, était 0,4 % par année, plus optimiste que la précédente provision à long terme publiée par la Finance Canada. Il n'y avait pas beaucoup de raisons dans les documents pourquoi ils ont augmenté le taux d'intérêt. Je peux dire que le rapport qui a été fait par le CD-HOW il y a 14 ans, c'est-à-dire, il y a 2021, a changé juste un petit peu les hypothèses en arrière de cette graphique sur la page 55. Et alors, si la carte entre le taux de croissance et le taux d'intérêt au lieu d'être positif et juste légèrement négatif, au lieu d'avoir une fardure de dette de 10 % en 2055, on arrive à 60 %. Alors, on réalise maintenant que la position panopositive de dépayer que la viabilité de la situation de finance sur le gouvernement fédéral était trop optimiste. Nous nous sommes demandé ce que faisaient les experts en finances publiques pendant que le sommet de grandes difficultés budgétaires d'aujourd'hui est semblée se chameller sur ce qu'on suit un angle fiscale approprié, faire nous cherchons encore plus de ménageons à la plaisanterie selon laquelle les économistes ne peuvent vraiment s'attendre sur quoi que ce soit. Ça devrait être le seul budgétaire. Non, le fardeau de dette est la clé, mais on ne sait pas, on n'a jamais eu un édit clair ce qu'il devrait être ce ratio. Non, c'est le ratio de paiement d'intérêt au revenu. Non, pas ça, non, c'est le ratio de dépense de programme au produit intérieur brut. Le gouvernement du Canada a lancé un nouvel édit, les gardes fous, selon lequel la politique budgétaire reste expansionniste jusqu'à l'économie enregistre certains marqués, notamment sur le marché de travail. Ça a ajouté la politique budgétaire et la politique monétaire comme étant basé sur un indicateur retardé. Dans le cadre de la politique monétaire, le problème est résolu dans une certaine manière en basant la politique sur les anticipations de l'inflation plus qu'au d'attendre le résultat réel. Dans le cadre fiscal, attendre pour atteindre les marqueurs de Calais signifie que les revenus étaient restés ouverts trop longtemps. Heureusement, nous réalisons aujourd'hui que la vie de l'obétude budgétaire ne doit pas être définie par une seule mesure. Toutes ces perspectives sont valables. Et une politique budgétaire saine tente à satisfaire toutes les conditions alors qu'une politique non durable le viole tout. La conférence a concentré beaucoup d'attention à la façon dont l'équité intergénération était devenue un sujet oublié depuis longtemps. Alors que les défis budgétaires augmentaient, peu d'inquiétude ont été exprimés contre les normes fardus de la dette, malgré la prise de conscience croissante que les générations futures auront besoin de toutes les ressources et les dispositions pour faire face à gâchis d'environnement hérités. Nous avons vu tant d'autres éléments de cette indifférence intergénération. Les efforts budgétaires extraordinaires pour faire face à la retombée économique de la pandémie de l'été ont profité aux gens de l'époque, mais le gouvernement a implicitement mis les coups dans une boîte, l'ont touré dans le ruban et l'ont transmis non seulement aux suivantes, mais probablement les prochaines générations. Les fonds de pension sous-financés depuis si longtemps, les jeunes sont obligés de verser plus que les bénéficiaires en fin de compte. La tête coincée dans le sable proverbiaire pendant des décennies, alors que le tsunami des personnes âgées a submergé les coûts de soins de santé sans aucune disposition n'a été prise, sauf ici en refilant les responsabilités aux jeunes. Châcher les jeunes de logements en raison de l'effet actif d'une période prolongée de taux d'entrée très bas d'une augmentation de la croissance démographique par l'immigration peut se lever sans effort à coordonner pour maintenir l'offre de logements de croissance parallèle. Parlant des coûts de soins de santé, la conférence a noté les provisions des astuces vers 2021 et je veux présenter ça il y a quelques minutes pour les bougies de la province en raison de la probabilité que les coûts de soins de santé augmentent plus rapidement que le PIB, en grande partie en raison de l'éveillissement de la population. Mais la surprise a été exprimée que la question la plus évidente a reçu plus d'intention qu'a obtenu le Canada pour le près de 12 % du PIB qui dépendent sur le système de santé. Mise à part des États-Unis, il s'exige le système de santé l'un des plus coûteux au monde, mais avec les résultats intermédiaires pour les éléments clés, tant que les résultats de santé et l'accès. Heureusement, l'intention s'est pu déterminer vers ces problèmes. Enfin, la conférence a exprimé sa consternation face à certaines bougies de 2021 pour être pris sur l'espoir pour tout que la planification pratique et pour le manque de transparence. Le scénario rose à long terme de bougies Fela a déjà mis évidence. Je viens d'expliquer qu'un petit changement dans les hypothèses et au lieu d'avoir un fardeau de dette de 10 %, ça pourrait être très facilement 60 %. Terre-Nouvelle et Labrador venaient de recevoir un rapport indiquant que c'était sur la pointe de franchir une falaise fiscale. Pourtant, son bougie n'a fait de petits pas. Quand on passait une falaise, même le roadrunner n'a resté suspendu dans l'air jusqu'à quelques secondes avant de retomber au fond. Montréal a prétendu que tout irait bien sur le plan financier d'ici 2020-2030. Ils sont tombés de désaccord avec l'idée que le niveau de fardeau de dette compte. Ils ont déclaré que la victoire parce que le fardeau de la dette pourrait être légèrement basé par rapport au pic de 2021-2022. Même dans le scénario du gouvernement, ça sert à presque le double ce qu'était avant la crise financière de 2008. Encore une autre fois, le niveau est important, pas juste la direction de changement. Et cela a été basé sur les hypothèses complètement irréistes. Les dépenses de programme devaient augmenter d'environ 2 % par année. Les soins de santé mettent juste 2,4 % de taux de croissance après la base de 2021. Les dépenses sur l'éducation ont un taux de croissance de 1,1 %. Le budget n'a pas signé que tel taux de croissance n'avait jamais été sous cette nuit dans l'Ontario avant et que c'est impossible de réaliser ce taux de croissance tellement bas dans les dépenses sans les réformes majeures ou sans avoir une attiration significative dans la qualité du service. Nous avons observé avec surprise que la communauté analytique et les médias n'étaient pas très critiques à face de le manque de transparence dans les budgets de 2020. Cependant, nous avons été soulagés de voir que le Bureau de responsabilité financier de l'Ontario a déjeté les telles projections de dépenses du programme. Nous nous livrions nos plaisirs de ruminations philosophiques. À bien des agarres, nous avons considéré le débat des années 2020 comme un période de lutte acharnée entre l'histoire se répète et cette fois, se serait différente. Eh bien, nous voyons maintenant que même si l'histoire ne produit jamais tout effet, il existe un certain pouvoir de révision moyenne. Deuxièmement, les autorités bourgeoisielles et monétaires semblent venir voir tout mettre en œuvre pour chercher le potentiel de l'économie. Retrospectivement, il est clair qu'il aurait dû accorder plus d'attention à la protection quand ils interviennent. Nous allons conclure la conférence sur la viabilité financière de Sherbrooke 2035 en réfléchissant à la façon de garantir que tel problème de finances publiques, y compris les lacunes, de ce qui est actuel dans les finances publiques, ne se produit jamais. Pour ce qu'on a vu à la conférence de 2021, 14 années en arrière de nous, cet avenir n'a pas besoin de se dérouler, mais différentes approches politiques devraient être appliquées très prochainement. La communauté des finances publiques peut et doit être une force puissante derrière le changement. Merci. Merci beaucoup, Don Drummond. Dans le futur, en tout cas, il ne fait pas toujours très beau, c'est ce que je comprends dans ce que vous nous dites. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Vous nous avez parlé, donc, de cette solidarité intergénérationnelle, donc, du fait qu'il y a un manque de solidarité intergénérationnelle en 2035. Il y a des gens qui ont pelleté par en avant. Qu'est-ce qui en est de la question environnementale? Est-ce que ça prend beaucoup de place? C'est tout autour de la question de l'environnement. Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de chaque ressource disponible pour adapter, pas pour améliorer. Je pense qu'on donne trop de problèmes pour améliorer l'environnement, juste pour adapter et de faire la gestion de l'environnement qu'on laisse à eux. Ils ont besoin de toutes les ressources de ça. N'oubliez pas qu'ils vont payer une taxe de charbon de 130 $ par temps. Ils ont autant de problèmes avec ça. Ils ne peuvent pas s'adapter à d'autres problèmes. Ils ont donné le fardeau de dette. Ils ont donné les fardeaux et les plans de pension. Les listes continuent, continuent. C'est impossible d'acheter une maison. On sait toujours l'histoire quand on est un jeune que les grands-parents disaient comment on a marché 10 000 dans la neige à l'école. On parle d'un jeune mais non, ils ont la misère de trouver le travail. Ils travaillent sur les contrats et non pas les bénéfices. Ils ont tous les problèmes-là. Pourquoi est-ce qu'ils donnent d'eau? Et comme je dis, le bénéfice de la réponse est remarquable pour les gouvernements et la politique monétaire contre la pandémie. Les bénéfices sont réalisés par nous maintenant. Mais on a décidé de passer le coup de ça et nos générations. Mais c'est intéressant, Yves Giroux, cette solidarité intergénérationnelle. Je me demandais si dans cette solidarité-là, évidemment, il y a la viabilité, il y a la soutenabilité financière. Ça, vous en tenez compte déjà dans vos rapports. Est-ce que vous mettez comme une espèce d'enjeu environnemental ou un indicateur environnemental quand vous planifiez, quand vous faites, par exemple, votre plan, vous êtes en train de travailler sur 2021? On ne le fait pas encore parce qu'on a des... On sait qu'il y a des politiques environnementales qui sont en développement, qui vont... D'autres qui sont déjà en place et qui vont continuer d'être mises en oeuvre. Mais il y a beaucoup d'incertitudes concernant les politiques futures en matière d'environnement. On sait, par exemple, qu'il y a une taxe sur le carbone qui va monter à 50 $ puis ensuite qui va monter à 170 $. Mais le 170 $ est relativement récent. Mais puisque les revenus de la taxe sur le carbone, du moins dans le régime fédéral, sont censés être en vaste majorité retournés aux contribuables, il n'y a pas d'effet majeur sur la viabilité des finances publiques. Mais c'est certain que les changements climatiques puis les politiques d'adaptation aux changements climatiques risquent d'entraîner du moins un regain de certaines tensions dans la fédération. Par exemple, comme on en parlait juste avant d'aller en oncle, les revenus hydroélectriques, pourraient être un avantage pour le Québec, réduire ses droits à péréquation. Les provinces qui produisent beaucoup d'énergie d'origine fossile pourraient subir des contractions ou un ralentissement relatif de leur économie, leur donnant droit à de la péréquation ou, s'ils n'ont pas droit à la péréquation, leur donner la perception qu'elles devraient avoir droit à la péréquation. Puis on voit déjà ces tensions-là dans la fédération. Donc c'est possible que ce genre de changement-là induit par la réponse au changement climatique entraîne un changement du portrait relatif à la viabilité financière des provinces. Puis il y a les coûts aussi. Les coûts, par exemple, qui sont liés, on parlait d'inondations qui n'ont pas lieu ou qui ont lieu. Les gouvernements, les différents paliers de gouvernement, les trois paliers de gouvernement vont avoir à faire face à ces coûts-là parce qu'on sera peut-être pas capables de renverser totalement la tendance. En tout cas, c'est ce que Don Drummond, vous laissiez entendre. Est-ce que, donc, ces impacts-là viennent noircir le portrait qui n'est déjà pas très lumineux de celui que vous nous avez présenté? Une chose que je veux enregistrer, il y a deux questions devant nous sur la politique fiscale maintenant. Est-ce qu'on va garder les dépenses aussi hautes qu'elles sont avec un taux de croissance? Même si la réponse est oui, il y a une autre question, est-ce qu'on ne doit pas payer pour ces services maintenant? Maintenant, c'est accepté, à part peut-être une taxe sur le charbonne qui sert, les revenus seront remis, c'est tout le monde, alors c'est une collection net de zéro. À part de ça, c'est donné, on n'a pas pas monté les taxes. On va retourner la terre neuve. Ils ont monté les taxes sur quoi? 100 personnes dans la province, le plus riche, alors c'est zéro, en effet. pourquoi est-ce qu'on a décidé de payer pour les services? Je parlais du tsunami pour les âgés, pas juste pour les gens de 65, c'est un doublement de la population, 75 et en haut, qui viennent. On sait que ça va prendre les coûts pour le long terme, de 1,3 % maintenant, 1,4 %. On n'a aucun plan de payer pour ça, sauf pour emprunter l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne mette pas un plan d'insurance, une taxe, monter le TPS? Il n'y a aucun débat de ça au Canada. C'est juste... Non, on va voir les dépenses ici et on va juste emprunter l'argent. Et c'est bien beau quand le taux d'intérêt était valieux pour une obligation de 10 % de 10 ans, mais ça ne restera pas. On ne veut pas que le taux d'intérêt reste à ça parce qu'il n'y a aucun raison d'emprunter l'argent. Il y a toutes les raisons dans le monde d'emprunter l'argent. L'approche des défis économiques est devenue une maladie elle-même. Mais Yves Giroux, c'est quand même assez troublant ce que nous dit Don Drummond parce qu'effectivement, le discours... Luc nous en a parlé de cette marge de manœuvre, que ce soit par les tarifs, que ce soit par la taxation, que ce soit par l'imposition. On voit qu'il y a certains paniers qui sont saturés, mais d'autres où on a peut-être de la marge de manœuvre. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que politiquement, ça devient de plus en plus difficile. On l'a vu, toute la bataille sur la taxe du carbone, on pourrait retourner à Stéphane Dion qui nous dirait que ça n'a pas été une bataille facile. Il a perdu pour avoir raison trop tard. Donc, est-ce que... Comment on peut faire... Puis vous avez un rôle d'éducation, moi, je pense, comme directeur parlementaire du budget. C'est quelque chose que vous faites. Comment on fait pour justement parler de cette solidarité entre les générations puis du train qui s'en va peut-être vers le mur? C'est une question très vaste et délicate parce qu'on essaie d'éduquer les gens sur le fait qu'une dette, maintenant, va devoir éventuellement être remboursée. Peut-être pas rembourser le capital, mais on va devoir payer des intérêts sur cette dette-là. Et comme Don le dit, les taux d'intérêt à 1 ou 1,5 % sur des obligations de 10 ou 30 ans, c'est pas quelque chose qu'on aurait prévu il y a 20 ans puis c'est pas quelque chose qu'on peut avoir une certitude pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc, quand on emprunte de l'argent, on sait qu'on paye de l'intérêt là-dessus pendant très, très longtemps. Donc, ce qu'on peut faire comme des gens qui sont dans mon rôle et dans le vôtre aussi, c'est d'éduquer les gens sur le fait qu'une dette, même si les taux d'intérêt sont faibles, une dette, c'est un fardeau sur les générations futures et qu'on peut pas avoir une dette qui va constamment en croissant sans générer des risques importants pour l'économie. Puis, ce que j'aime rappeler aux gens, c'est que la dette fédérale, même si elle est viable à long terme, il faut aussi considérer la dette des administrations provinciales et municipales parce que c'est le même... Pour avoir contribué ensemble. Exactement. C'est le même contribuable qui supporte la dette de sa municipalité, de sa province et du fédéral. Donc, même si le fédéral se voit comme étant viable à long terme et s'embarque sur des dépenses à long terme, bien, ça règle pas le problème de manque de viabilité des provinces. Et c'est là qu'il risque d'avoir beaucoup de tensions et des problèmes quand un ordre de gouvernement comme Terre-Neuve, par exemple, a de la difficulté à rencontrer ses obligations face à ses citoyens, alors que le fédéral dépense dans des domaines qui sont peut-être pas les mêmes que ceux que les provinces voudraient voir financés. Donc, la question d'équité intergénérationnelle est là, évidemment, avec un fardeau fiscal, mais elle est aussi, je crois, entre les différents niveaux de gouvernement. Bien, Don Drummond, la question est posée parce qu'effectivement, je pense que c'est Annie tantôt qui nous disait, l'argent est à Ottawa, les besoins sont dans les provinces et les problèmes dans les municipalités. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'au fédéral, le fédéral n'aura pas les sommes pour transférer, par exemple, les hausses en santé. Le fédéral n'aura pas l'argent pour transférer. Là, on va transférer, par exemple, Yves y faisait référence, on va transférer de l'argent au Québec et on va mettre en place un service de garde pancanadien. Ça va être la même chose pour un service d'assurance médicaments. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'on est en train peut-être de se payer des luxes qu'on n'est pas capable de se payer sans augmenter l'assiette fiscale. Je suis le phantom de fiscal futur. Oui, oui, j'ai vu ça, là. Cette question, il faut que je recule dans les années passées. Je vais poser la question. Supposons qu'elle a recommencé encore. Est-ce qu'on fait la même chose, d'avoir autant de transferts entre le gouvernement fédéral et les provinces? Comme vous avez dit exactement les mots, il n'y a juste personne qui paye les taxes. Tu payes les impôts au gouvernement fédéral, tu payes les impôts aux provinces. Les provinces, c'est l'accès à chaque source de revenu que le gouvernement fédéral s'offre pour les douanes et les douanes ne font presque rien. Ils ont même les royalties que le gouvernement fédéral ne peut pas toucher. S'il y a besoin de mettre d'autres ressources dans la santé, les provinces sont bien capables de faire ça. Si j'offre de payer 50 % de tous les coûts dans ta maison, tu vas probablement dépenser plus d'argent que si tu as besoin de couvrir tout le 100 %. Est-ce que ça fait du sens d'avoir la structure? Est-ce que ça fait du sens est-ce que la solution est que le gouvernement fédéral demande de lever les taxes pour transférer? Probablement non. Mais la question que je regrette quand il n'y a jamais, c'est quoi dans la boîte? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas dans la boîte? On passe toutes les énergies. Est-ce que le taux de croissance de la santé va monter 4 %, 5 %, 6 %, on dépense plus que 200 milliards de dollars? Qu'est-ce que ça donne? On a les résultats de santé qui sont dans le moyen des pays développés. On a tellement d'accès. On a une liste de temps qui n'a aucun autre pays, même les pays pauvres en ça, la liste de sojeter oublie juste la période de pandémie, même avant la pandémie. On a tellement de Canadiens qui n'ont pas un physician. On a entre 8 et 13 % des personnes qui ne peuvent pas suivre les prescriptions à cause de manque de finances. On a un problème là. Regarde dans la boîte. Qui ne regarde pas dans la boîte? Mais dans l'autre question, je trouve, on ne peut vraiment pas enlever les politicians de politique, mais il faut que d'autres voient ça, surtout la voie des jeunes. Regarde ce qui se passe. C'est que les gens de ma génération laissent, eux, on laisse beaucoup de problèmes. Pas beaucoup d'actifs, mais beaucoup de problèmes. Mais j'étais vraiment impliqué dans la réforme du régime de pension du Canada et le Québec. Tout le fardeau était placé sur les jeunes. À ce moment-là, le bénéfice de la CPP, la QPP, était possible d'acheter dans le marché privé pour 5,5 % de salaire et les jeunes payent pour 30 ans 9,9 %. Et ça arrive, n'importe où te regardes. Regarde les enseignants dans les provinces. Regarde l'Ontario, les contributions pour les jeunes enseignants extrêmement hautes parce que c'était trop bas. Il faut qu'ils parlent. Et j'ai vraiment pris un laissant le pouvoir des âgés quand Paul Martin lui dit de faire le income testing pour la sécurité et le Bias. Oh my goodness! Les vieux, ils ont parlé très, très fort aux politiciens. Ils ont dit, non, 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 non. On va les laisser, on paie, on va attaquer les jeunes encore parce qu'ils n'ont pas dit mais il faut que quelqu'un brûle ça. Tout le débat, c'est quoi le fardeau de dette qui est viable? On doit parler de ce qui est juste entre les jeunes et les jeunes, ce qui n'est pas juste. Ça, on presque jamais et je vais juste passer finement dans nos commentaires que M. Jérôme dit peut-être le fardeau de dette du gouvernement fédéral est viable mais je peux le montrer avec les hypothèses, je pense que ça me très, très débit que le fardeau de dette va au moins rester à ce niveau élevé d'aujourd'hui et peut-être monter plus et on ne doit pas être confortable. Même si ça ne continue pas à monter, un fardeau de dette de 50-60% porte beaucoup de risque et encore, les risques sont pour les jeunes, pas nécessairement pour moi. Merci, Don Drummond. Je vais laisser le mot de la fin à Yves Giroux parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on a beaucoup géré la dette en parlant du ratio de dette PIB en se disant que c'est correct, c'est le bon ratio de dette PIB. Mais ce que Don Drummond nous dit est quand même assez troublant. Il nous dit attention parce qu'un haut niveau, puis ce n'est pas parce qu'on se compare dans le monde et que c'est avantageux quand on se compare dans le monde que ce haut niveau-là ne va pas venir nous rechercher à un moment donné. C'est tout à fait vrai puis ce que je vois, c'est que plus on a un taux de dette au PIB élevé, plus les politiciens ont tendance à regarder d'autres indicateurs qui sont plus favorables. Don, il a fait allusion, on regarde notamment le ratio du coût de service de la dette par rapport aux recettes au PIB ou les gardes-fous budgétaires. Donc, quand le ratio de la dette au PIB augmente, les politiciens ont tendance à regarder d'autres indicateurs qui sont plus favorables à leurs orientations politiques, leurs préférences qui sont souvent de dépenser et de lancer des nouveaux programmes gouvernementaux. Donc, il faut être très, très prudent parce que la dette qui s'accroît, c'est un fardeau qu'on laisse aux générations futures. Bien, Yves Giroux, Don Drummond, merci beaucoup. Alors, on va prendre une petite pause et on va maintenant se déplacer donc de Ottawa jusqu'à Québec. On va parler de soutenabilité des finances au niveau du gouvernement du Québec juste après la pause. À tantôt. à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada